On va s'intéresser maintenant à ce que l'UNESCO pense des langues régionales. Alors l'UNESCO s'intéresse à ça en Italie, mais il pourrait s'intéresser à ça aussi en France. Il y a des langues régionales dans notre pays, en Alsace. L'Alsacia c'est une langue régionale, le breton. Mais là bon, avec Renaud Bernard, notre correspondant à Rome, il s'agit du napolitain. Ben le napolitain il paraît que ça se perd là-bas, ça ne se parle plus. Sauf à Naples je suppose. Bonjour Renaud. Bonjour William. Alors on le parle encore à Naples, il y a 5 à 6 millions de personnes qui pratiquent cette langue parce que depuis 2010, l'UNESCO, l'agence de l'ONU qui s'occupe de l'éducation et de la culture, a estimé qu'il s'agissait d'une véritable langue et pas d'une déclinaison ni du latin ni de l'italien. Alors ce napolitain se parle, mais de moins en moins, c'est une langue en voie de disparition tout simplement. On vous le montre avec ce reportage réalisé par Yaël Goujon et Claudia Bili. La cité parthénopéenne, du nom d'une sirène qui dit-on aurait fondé la ville. Le résultat grouillant et coloré de 2700 ans de passage. Parce qu'à Naples, il y a eu les Grecs, les Byzantins, les Normands, les Français, les Espagnols et maintenant l'Italie. Au final, ça donne une ville à part où on joue au bingo fréquemment, où la vie c'est comme du cinéma et où on parle, bien sûr, le napolitain. Vous n'y comprenez rien, c'est normal. C'est une langue sans aucun équivalent en Italie. La nature généreuse, le linge aux façades. De leur héritage, les Napolitains ont tout gardé, sauf leur langue, justement. Elle est en voie de disparition. Nos enfants ne parlent qu'italien, mais nous qui sommes dans un milieu modeste parlons aussi bien l'italien que le napolitain. Direction Vomero, l'école des Acacias. Hermet Ferraro est le mélange de l'anthropologue et du jardinier. Ils puissent dans le passé pour planter vers l'avenir. Sa mission, sauver le napolitain de la disparition auprès d'une quinzaine d'adolescents. Et vous savez quoi ? Il trouve toujours le bon exemple pour montrer que sa langue n'est ni désuète ni seulement un dialecte de la rue. Regardez, c'est le petit prince de Saint-Exupéry qu'il est en train de lire à ses élèves. Qui a parlé de dialecte populaire et vulgaire ? Je veux combattre l'idée que le napolitain ne permet pas de s'adapter à tous les niveaux de langage. Et le napolitain, ça se parle, mais ça s'écrit aussi. Démonstration. Il y a une vraie grammaire. On a l'impression d'être de retour à l'école primaire parce qu'on n'est jamais sûr de l'orthographe. Et si vous ne devez retenir qu'un seul mot en napolitain, que ça soit au moins le nom de cette ville si riche en couleurs, Naples se dit Napolé. Napolé, alors ce qui nous fascine aussi, c'est autant ce sujet que vous venez de traiter, Renaud, mais les rues de Nap, que nous ne connaissons pas tous forcément. Si vous voulez promener vos caméras un jour là-bas, ça sera avec plaisir. Dites-moi, il y a des langues étrangères aussi que l'on a remarquées dans ce pays qui sont considérées presque comme langue officielle. C'est vrai ça ? Alors, il y a une liste longue comme le bras avec d'abord des langues étrangères considérées comme langue officielle. Un cas caractéristique, celui du français reconnu comme langue officielle en Italie, dans le Val d'Aoste, depuis 1536. 1536, ça veut dire 3 ans avant que la France elle-même ne reconnaisse le français comme langue officielle. Et puis il y a l'allemand dans le Haut-Adi-J, il y a le sloven dans le Frioul. Et puis on parle aussi l'albanais dans une trentaine de communes du sud de l'Italie. Et on parle encore le grec dans une quarantaine de communes de Calabres et des Pouilles. Langues officielles, langues couramment parlées avec même des panneaux de signalisation qui sont écrits dans ces langues locales. Voilà, si l'UNESCO veut s'intéresser à nos langues à nous, régionales, donc je vous disais, il y a l'asacien, il y a le breton, il y a le provençal et j'en oublie probablement. Merci beaucoup Renaud. C'est mercredi, c'est le jour, vous le voyez derrière lui puisque c'est le Vatican. Il y a du monde aujourd'hui, il doit faire beau, c'est pour ça ? Oui, il fait même un temps magnifique, il fait déjà presque 18 degrés et on va atteindre aujourd'hui des 22-23 degrés à Rome. C'est l'audience du pape. Un petit coup de météo comme ça local. C'est gentil. C'est l'audience du pape. Merci beaucoup Renaud. A la semaine prochaine, au plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada